bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dixit alors oui je ne ferai pas de live parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu je me sens fatiguée donc j'ai eu envie de ne plus continuer les lives dixit en tout cas jusqu'en septembre ça reprendra en journée voilà désolé pour ceux qui travaillent mais vous pourrez toujours regarder le replay et puis on garde les lives le normand et puis on garde les lives du tirage des énergies donc on aura toujours les moyens de communiquer quand même donc toujours avec le dixit quest 2 celui ci j'ai une extension en fait et donc je vais mélanger et puis pas choisir moi je ne y en a qui choisissent bien aussi mais je moi j'ai pas envie de choisir j'ai envie de tirer une carte et puis de voir un peu comme un oracle en fait de voir ce que ça nous raconte de voir ce que ça nous dit est ce que c'est en rapport avec le tirage de d'hier ou pas voilà essayer de faire en sorte de s'en servir un peu comme d'un oracle c'est l'envie que j'ai avec ce jeu là je rappelle que la base c'est un jeu de société détourner d'ailleurs je me pose la question si on peut pas détourner d'autres jeux là j'ai envie de vous dire lâcher prise du coup en corrélation avec avec le tirage d'hier voilà je l'ai lâché prise alors je montre la carte voilà donc on a donc un couple sur un banc le banc est en train de chuter dans une cascade et il y a une sirène qui qui n'a pas très peur qui regarde ça elle est dans son coin elle regarde ça ouais ça tombe c'est bien quoi voilà moi cette carte elle me dit que même dans notre couple voilà donc on peut avoir peur de l'évolution peut avoir peur de du lâcher prise tout ça mais pour moi la sirène là elle représente notre individualité notre part alors pour le coup que son qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme à notre part féminine de projection de tout ça et de lâcher prise et de ne plus voilà ça tombe bah voilà ça tombe c'est pas grave voilà on verra peut-être qu'en dessous on sera rattrapé par autre chose on va pas forcément se faire mal on va pas forcément couler on va pas forcément voilà essayons de lâcher prise essayons d'être dans de voir les choses comme ils arrivent et de ne pas les dramatiser davantage qu'ils ne sont qu'ils ne le sont déjà quoi voilà on n'a pas besoin de se rajouter des peurs du stress des doutes non on n'en a pas besoin ok là on va être bousculé on va tomber on va se faire peut-être un petit peu mal mais est-ce que c'est grave au point d'avoir peur et de s'accrocher à ce qu'on connaît déjà et de s'accrocher aux branches et de non peut-être que peut-être qu'on se fait plus de mal en fait en s'accrochant qu'en laissant les choses se faire voilà c'est vraiment ce que je bouge ça tangue et en même temps je sais pas si vous allez bien voir mais en même temps la sirène elle a vraiment une tête qui voilà c'est pas grave finalement c'est de l'eau finalement c'est pas grave voilà voilà il veut pas faire le point il ne veut pas bien comme j'ai mal à l'épaule je vais pas arrêter de bouger mais là je suis pas en là c'est mieux parce que je me crois en live en fait donc voilà la sirène voilà elle a un air un peu impassible et c'est pas grave en fait c'est pas très grave voilà je me sens je n'ai pas peur en fait je n'ai pas peur alors que le couple lui a clairement la trouille clairement il est pas bien on voit que le l'homme essaye de voilà avec son pied de se raccrocher un petit peu de voilà ils savent que voilà c'est compliqué là mais la sirène elle et je pense que la sirène ici elle représente le côté féminin des choses le côté comme je vous ai dit projection rêverie tout ça et essayer de ne pas focaliser sur ce qu'on vit actuellement mais de focaliser sur l'objectif et de ne pas projeter non plus des énergies trop négatives des énergies qui seraient de l'ordre comme je vous ai dit hier un petit peu du syndrome Spielberg où on se fait des montagnes pour pas grand chose on se fait des films pour pas grand chose et on projette du négatif alors que il faut vraiment projeter du positif et que quand ça tend comme ça assez fort il faut justement essayer de d'être le plus proche en fait de de l'énergie positive que l'on veut enfin que l'on veut matérialiser dans nos vies quoi voilà donc ouais c'est une carte assez sympathique voilà je trouve c'est une carte assez sympathique assez qui nous pousse en fait à à ne pas comme je vous dis faire un focus sur ce qui ne va pas voilà à ne pas faire un focus là dessus et à essayer de prendre les événements qui arrivent comme des événements ce ne sont que des événements voilà il faut les prendre tels qu'ils sont ce ne sont que des événements même s'ils nous perturbent même s'ils sont très perturbants très voilà ça nous chamboule ça parfois ça nous bouleverse un petit peu mais essayons d'être dans la gestion des émotions et de les accepter de toute façon ils arrivent ils sont là donc bon essayons de les accepter le mieux qu'on peut voilà sur ce on est en pleine après-midi et il fait ultra sombre je n'ai pas allumé la lumière donc je vais vous laisser et puis on se retrouve demain pour la question du lundi voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite salut au revoir